Bonjour à tous, salam alaykoum, aujourd'hui comme vous pouvez le voir c'est une recette on va dire sucré salé, aujourd'hui ce sera un tagine, tagine de poulet donc voilà, on va passer tout de suite aux ingrédients bon, déjà il y a le poulet, tout ce qui est épice alors j'ai mis, c'est toute une cuillère à soupe de chaque, c'est à dire le sel, le poivre noir, la cannelle le curcuma, le paprika et le gingembre moulu donc voilà, dans un premier temps je mets des oignons que j'ai coupé en petits dés et le persil, comme vous avez pu le voir, j'ai de la pâte à douce mais je mettrais que tout à l'heure, une fois que le tagine, j'aurai bien remué que la viande elle prend bien sa forme avec les oignons et tout les oignons coupés en demi dés, pareil, tout ça, les deux les ingrédients que j'ai mis de côté, ça sera tout à l'heure, après, je vous montrerai au fur et à mesure dans la vidéo, ce sera après que j'ai pu, que j'ai pu mettre un peu d'eau pour, voilà, pour, pour la sauce et j'ai mis des cruneaux et des raisins secs que je fais vers caraméliser que je vais mettre tout, 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 tout à la fin donc là, on va commencer on va commencer par l'huile voilà le poulet voilà, je vais mettre des oignons le persil voilà maintenant je vais mettre toutes les épices que je vous ai dit tout à l'heure on va passer à l'étape suivante, c'est à dire que je vais le mettre sur feu doux, très doux, pour que ça puisse cuire doucement, pour que les ingrédients puissent bien infuser dans le poulet et on se retrouve tout de suite voilà, maintenant je vais mettre un peu d'eau Je le coupe un petit peu, voilà, je le tire pas comme ça sauf qu'elle va se prendre trop mieux. Les prunons et les rizins secs sont toujours en train de caraméliser, maintenant, je vais rajouter les oignons que j'ai fait, couper tout à l'heure, tous les coupés en avance. Voilà, on va laisser cuire doucement, mijoter tout doucement, plus ça cuit doucement, mieux passer les arômes, on va mieux les sentir. Voilà, un petit peu partout, vous avez dit tout à l'heure que je vais mettre de la pâte douce, sucrée, donc voilà, et je vais rajouter mon ingrédient, le piment fort, voilà. Donc voilà, maintenant on va attendre que ça cuit à peu d'eau, ça je vais pas le mettre maintenant mais que tout à l'heure vers la fin. Voilà, maintenant on va laisser mijoter tout doucement et on va se retrouver tout à l'heure pour la fin. Nous revoilà, voici mon tagine, c'est bon, il est cuit, il est prêt, on va mettre ce que je vous ai dit tout à l'heure, la base finale, c'est-à-dire ce que j'ai confie, les prunons et les raisins secs. Vous n'êtes pas obligé de mettre cette petite souche sucrée. Voilà, pour aujourd'hui c'est fini, voilà, voici notre tagine de poulet avec des oignons, confits, plus les prunons et les raisins secs. Je tiens à vous remercier pour avoir partagé, liker, vous abonner, je vous en remercie beaucoup beaucoup. On se retrouve très vite pour de nouvelles recettes et je vous dis à très bientôt.